et yo tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une league of legends ça faisait longtemps ça faisait très longtemps la dernière c'était z ça date de cinq mois à peu près ou plus bah au fait je les achète pas parce qu'ils sont très très cher elle était à 30 euros un moment là en ce moment elle a 17 euros moi je l'achète à 20 euros j'ai un peu la haine j'ai un peu la haine mais du coup voilà et regardez moi ça il ya wikong en ce moment et très ce que j'ai pas encore donc je vous montre peut-être des photos si j'ai la foi sinon vous verrez plus tard et du coup voilà et j'ai vu qu'il y avait h et je préfère acheter h que les deux autres pour l'instant donc parce que h c'est l'un des premiers persos que tu joues sur lol et que tu essaies de main donc voilà donc packaging vachement cool il a l'air d'avoir beaucoup d'accessoires comme d'habitude c'est spin master qui qui mine de rien propose des d'assez bonnes figurines regardez moi ça elle a l'air d'être toute jolie en ok est ce qu'il ya un résumé il ya un résumé les amis il ya un résumé alors archer de givre né de la glace et chef de guerre de la tribu des avarosa avarossan ouais hache et à la tête de la plus vaste orde des terres du nord dans l'espoir de réunifier fril geord ok j'ai du mal avec les noms des trucs mais je pense que ça passe donc regardez là elle est stylé là un peu moins non mais on va revenir dessus mais j'ai du mal avec la couleur de la peau qui fait très très rouge après vous me direz elle est peut-être elle est quand même dans le froid donc peut-être que c'est dur à ça bref on verra de toute façon on va ouvrir ça mais j'ai hâte parce que elle a l'air de très belle c'est parti alors les amis voyons voir ce que donne cette figurine league of legends alors on a plein d'accessoires quand même mine de rien c'est pas c'est pas c'est pas très vide donc on a trois flèches lambda ops manière glace donc si vous voulez on va voir un peu plus en détail donc vous voyez à peu près il ya plein de petits petites gravures et tout ça vachement sympathique alors que c'est que de la glace et même l'effet l'effet plume là c'est très bien fait aussi en glace bien évidemment on a une grande flèche donc ceux qui connaissent à peu près l'univers de lol et qui ont joué à lol c'est tout simplement l'ulti donc qui traverse toute la map là pourquoi pas l'arc de glace je sais par contre je sais pas si dans dans le jeu son arc est en glace ou pas je sais pas du tout en tout cas voilà à noter que ça c'est très élastique les amis et que si vous voulez vous amuser un peu vous pouvez faire ça et faire ça et ça partira et oui les amis parce que c'est de l'élastique du vrai du pur ce qui est bien aussi c'est qu'il ya une petite encoche et ça c'est incroyable franchement d'y avoir pensé vous mettez les flèches à l'intérieur et voilà ça l'est ça fait un semblant de tenir voyez même là je peux je peux essayer de l'envoyer mais bon ça partira pas donc vraiment l'arc est très bien pensé et mine de rien il est quand même joli ils auraient pu se contenter simplement d'un plastique tout bleu mais là vous voyez très bien il ya plein de gravures et tout ça vous voyez pas si bien que ça on verra mais il ya plein de gravures et tout donc c'est vachement bien ensuite on a le carquois donc voilà tranquille bas rien de spécial quand même bien réalisé un le doré tout ça c'est cool ça c'est cool et là la figurine les amis la figurine qui rend bien franchement elle rend très très bien comme je vous ai dit moi j'ai un peu du mal avec la peau qui est un peu rouge un peu rose rouge donc je me dis que c'est peut-être parce qu'elle vit dans la neige et tout ça donc voilà quoi mais normalement elle doit être habituée donc sa peau doit être pas aussi rouge que ça vous pouvez enlever sa petite cape vous pouvez la mettre sur d'autres figurines j'ai déjà essayé un bon on va prendre elle mais vous pouvez largement m si voilà quoi ça concorde donc ça c'est pas mal vous voyez à peu près franchement la réalisation la réalisation pardon est vraiment est vraiment cool il n'y a pas à dire en plus face et du plastique assez souple et c'est très très bien fait franchement speed master pas mal là je sais pas si attendez en incroyable et là il ya une petite ok j'avais même pas besoin de faire ça j'ai besoin de faire ça alors ça c'est incroyable aussi donc ok c'est vachement cool hop on retourne sur la figurine les amis et sur la tête alors je vais vous montrer un peu des photos de de hache et hop et pour moi franchement ouais elle ressemble pas trop voir pas du tout c'est une interprète une interprétation après et les artwork de league of legends je pense que c'est pas tout le temps le même qu'il le fait mais ouais c'est vachement bien quand même regardez un peu les détails franchement on est on est gâté on est gâté on est gâté c'est bien réalisé le sculpte enfin le body féminin est très bien fait on a les formes là il faut donc ouais voilà bah du coup on va voir au niveau des articulations les amis et là c'est ce qui va pêcher énormément alors articulation la tête voilà tout ce que vous pouvez faire c'est vraiment naze là c'est vraiment naze mais on l'a vu avec z les articulations c'est pas c'est pas leur fort donc vraiment pas très pas très ouf exorciste ouais mais sans plus ensuite les bras ops plus de 90 degrés ça c'est bien la double articulation et au niveau de la main rotation et au niveau de la paume c'est génial alors il n'y a pas d'articulation au niveau de l'avant-bras et c'est ça qui va gâcher la figurine pour moi vous verrez plus tard parce qu'avec l'arc c'est impossible de faire une pause tir avec l'arc c'est tellement dur les amis il suffisait juste de mettre une articulation là et ça aurait été ouf mais bon ensuite on a le torse les amis le torse qui est vraiment peu articulé aussi il n'y a pas beaucoup de trucs pour aller en haut vers le bas donc vraiment elle pourra pas regarder vers le haut là c'est bon les hanches rien du tout parce que en dessous des seins c'est articulé mais sinon sans plus là ils ont pensé à faire un trou ici donc vous pouvez bien écarter les jambes ça c'est cool mieux qu'un que certains spiderman là ils ont fait un avant cuis une avant cuisse mais là l'avant-bras non j'ai pas compris pourquoi double articulation donc ça c'est cool je crois que le bleu est différent de ce bleu mais bon c'est pas grave la articulation au niveau des pieds pas pas folichon donc alors a du mal à tenir d'où le socle j'ai oublié de vous montrer ce que mais il ya un socle et au niveau des mollets non il n'y a rien donc voilà c'est génial c'est bon fait la forme est bonne mais après les articulations aïe ok on va là on va la comparer au dos à d'autres et c'est parti on va la comparer bien évidemment et voilà je fais tout tomber à z les amis z z z donc ouais moi je sais pas si ça accurate d'après moi z n'est pas si grand que ça et franchement un speed master font quand même des bonnes figurines et surtout à petit prix même si elle à un moment elle était à 30 euros j'ai pas compris pourquoi dans ce moment à la 18 euros donc allez-y ça vaut le coup elle j'ai réussi à l'avoir pour moins de 10 euros je crois à l'époque donc c'est bien parce que les gens ne s'intéressent pas tant que ça et du coup nous on en profite pour avoir des bonnes figurines mais ouais c'est vachement cool donc ouais ok on va bien sûr la comparer à quelques marvel légende parce que voilà quoi marvel légende vous voyez un spiderman elle est quand même assez grande mais on va dire que c'est une grande fille quoi et bien évidemment les amis qui dit arc qui dit archer et oui donc voilà je devais quand même les comparer au hokai un minimum donc voilà bah oui bah encore une fois je trouve que même si les articulations déconnent avec cette figurine il ya quand même pas mal de choses qui qui est bien sympathique l'élastique bon je sais pas si ça va durer avec le temps mais en tout cas qui une plus value comparé à juste un fils fils en plastique donc déjà ça c'est pas mal la petite encoche même si ça fait pas très accurate ça fait pas très très réaliste et sachant que vous pouvez lui donner une pause assez dynamique avec les flèches regardez la preuve par trois j'espère y arriver du premier coup pour vous montrer donc voilà vous pouvez faire une pause assez dynamique mais encore une fois je vous ai dit le manque d'articulation au niveau de l'avant-bras est tellement que je suis habitué j'ai envie de forcer et du coup ça gâche tout au fait les amis ça gâche tout ça gâche la figurine en soi parce que on peut que faire des pauses comme ça ritrate comme ça on dirait là elle est elle a du mal ou à la froid donc ouais mais imaginez avec un truc rotatif et du coup j'ai j'essaie de le mettre à la aukai ou aukai bishop et grâce à ce petit effet là en plus vous pouvez faire semblant que ops voilà que c'est que l'arc est bien 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 tiré donc c'est grave au top au fait faut juste faire ça énormément vous bloquer voilà donc on a tout au fait l'arc qui est vraiment génial tout mais c'est simplement des articulations qui bloquent je trouve ça aberrant en fait vraiment je trouve ça aberrant parce que l'idée n'est pas conne l'idée n'est vraiment pas conne et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait mais il n'y a pas d'articulation là et ça gâche du coup les positions en mode archer de hache au fait je comprends pas comment ils ont foiré ça alors que justement hache c'est le principe il fallait lui donner des pauses pour son arc bref c'est ce qui dur à retirer ah non je me suis trompé de côté autant pour moi donc c'est une bonne figurine avec quand même quelques accessoires bien sympathique on n'a pas essayé la grande flèche parce qu'elle est trop grande mais avec quelques accessoires bien sympathique des bonnes idées une bonne réalisation mais les articulations c'est pas ça et ça fait exactement le même même problème qu'avec zed vraiment des bonnes idées mais les articulations sont pas présents surtout au niveau des bras ça manque les bras les bras et le torse vraiment le bras et le torse ça manque au fait non même pas c'est tout le haut en fait les jambes ça va mais tout le haut là ça ne va pas entre la tête qui ne s'articule pas les avant-bras comme d'habitude et le torse qui a une toute petite articulation c'est vraiment dommage et c'est pour ça que je les achète que quand ils sont en promotion parce que des fois ils sont à une trentaine d'euros dès leur sortie je pense à elle et à wikong et ça vaut pas le coup 30 enfin si ça peut valoir le coup pour les les grands fans mais pour moi ça vaut pas le coup je préfère attendre qu'elle soit à 15 euros à peu près et là à 15 euros on peut parler mais du coup voilà donc là en ce moment là 18 euros ou 20 euros 20 euros vous pouvez quand même y aller ça reste une bonne figurine si vous êtes un fan de de league of legends mais même si même sans ça si vous êtes un fan un peu de personnages fantasy tout ça je pense qu'elle remplit parfaitement le travail une archer de glace ça va elle est plutôt jolie le visage est plutôt bien fait la peau je vous ai dit j'ai un peu du mal mais sinon ça reste une belle réalisation quand même voilà voilà et en plus j'arrive j'arrivais pardon à la faire tenir sans son socle donc chose qui est pas mal voilà chose qui est pas mal et vous avez quand même le petit socle à côté donc pour moi ça reste quand même une assez bonne figurine on va s'arrêter sur là je pense voilà sur ce si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain moi je retourne dans ma grotte et sur ce bonne connexion à vous ciao tchau . . . . Sous-titrage ST' 501